bonsoir aujourd'hui on va faire le chapitre 5 le sommet des 5 kage et je m'en excuse encore pour hier car je voulais faire le chapitre 4 et chapitre 5 mais comme on dit mieux vaut tard que jamais c'est parti pour le chapitre 5 le sommet des 5 kage l'appel de naruto le quatrième raikage chef du village caché des nuages était furieux car sasuke avait enlevé son jeune frère killer b voulant à tout prix en défaire avec sasuke mais aussi dans le but de prendre des mesures contre la katsuki le raikage est parti organiser le sommet des 5 kage pour rassembler les chefs des cinq grandes nations shinobi après avoir reçu la nouvelle naruto et ses compagnons croisèrent le raikage et son groupe de chemin vers le sommet des 5 kage souhaitant empêcher la mort de son ami et mettre fin au cycle de vengeance entre konoha et les nuages naruto le supplia en vain le raikage repris son chemin insensible à ses paroles ce n'est pas que naruto avait un bandage se laissant envahir par un sentiment d'impuissance en ayant perdu tout espoir naruto s'effondra en larmes chen m'appelle naruto a regardé la bonus de connexion le prochain bonus de connexion dans 6 heures et 33 minutes ok le sommet de 5 kage on a douze épisodes affaires en 12 épisodes le sommet des 5 kage pendant ce temps alors même que tout le monde croyait à la réussite de sasuke qui leur avait échappé à l'akatsuki grâce à une technique de permutation ignorant ce fait le raikage et son grand frère entra dans une colère noire et se prépara pour le sommet des 5 kage pendant ce temps à konoha le ninja radical danzo shimura avait remplacé tsuna des blessés pendant le terrible assaut de peine en tant que okage du village il espérait profiter du sommet imminent pour consolider sa position en tant que okage la tension s'accrue rapidement lors de la réunion et tout à coup taka lança un assaut mené par nul autre que sasuke lui même dans sa quête de vengeance la cible de sasuke n'était autre que danzo l'actuel okage avant même de pouvoir frapper le raikage lui barre à la route et ne lui laissa d'autre choix que de se battre toi tu es l'ennemi de mon frère bi en tant que raikage et je vais t'achever moi même tout ce que je veux c'est dans le zoo le reste on le détruit bah ah oui c'est bien parce que des fois il appelle haï et des fois il appelle à éveil inutilisable finir avec 100% dpv et toucher trois fois ennemis avec un ninjutsu ok troisième tout dessous et tu es ok d'accord tu vas regretter de t'être attiré mon cours tu vas connaître la plus écrasante des défaites écartez vous de moi mais fais attention c'est pas possible c'est bien qu'ils ont gardé le putsch de leader c'est bien ah non ah non il a touché trois fois c'est vrai que je ne peux battre le raikage celle maman ni loyer ah mince ah ouais non c'est bon ok je vais remplir les conditions la partie est terminée Je vais t'achever, maintenant ! Sous les yeux de tous, c'était un véritable combat à mort qui venait d'éclater entre le puissant Sasuke et le Raikage. Ne sous-estime pas le Raikage ! Le Raikage intervint pour apaiser la situation. Alors, action l'épisode. Je vais dire... Oui, ça ! Yes ! On a des couleurs, on débloque des couleurs petit à petit. Le Sommet de Senkage, des chenins, et Ninja du Sommet de Senkage. Le Nindo de Sasuke, épisode 2. Alors que Sasuke prit d'assaut le sommet des Senkage, Tobi de l'Akatsuki surgit en face de Naruto et ses compagnons. Tobi révéla sa véritable identité, Madara Uchiwa, et raconta à Naruto la vérité derrière l'histoire d'Itachi. Il parla aussi de Sasuke qui savait tout cela et avait alors décidé de se venger de Konoha. Naruto et ses compagnons eurent du mal à y croire, mais Tobi avait d'autres choses à dire. Il affirma que cela faisait partie de la destinée du clan Uchiwa tâché de sang et de haine. Cette maldiction haineuse avait commencé il y a longtemps avec l'Hermitrikudo, Konyo aussi sous le nom de père de tous les ninjas. Pourtant ce poids sur les épaules, Sasuke voulait déchaîner son mépris sur le monde. Car la haine était devenue le Nindo de Sasuke. Après avoir raconté son histoire, il quitta Naruto et les autres. Cholériques. Le plan œil de lune. Il demanda à Sasuke, son ancien rival lors de l'examen des Chunin, de cesser le combat. La haine l'avait rendu insensible, aussi froid que Gaara lui-même avait pu l'être autrefois. Ne laisse pas la haine te plonger dans la solitude. Tu n'en reviendrais jamais. Je marche dans l'obscurité. Je ne compte pas du tout t'écouter. En tant que Kazekage, et malgré sa profonde tristesse, Gaara se devait d'éliminer l'assaillant Sasuke. Gara est venu utilisable. Finir avec 60% d'APV. Et un combo de 15 coups. Non ça va. Je sais l'expérience. Que vivre uniquement dans le... Non. Ne se venger, n'est pas une solution. Ne laisse pas la haine te plonger dans la solitude. Tu n'en reviendrais jamais. Et si jamais je reviens par niveau, qu'est-ce qui m'attendra ? Gaara, c'est inutile. Si on pouvait le convaincre, Naruto l'aurait déjà fait. C'est devenu un criminel dès le moment où il a attaqué le Conseil. Neuf. Il n'a plus d'avenir, de toute façon. Nous avons beaucoup de choses en commun. Sasuke, tu as arpenté ce monde depuis les ténèbres. Voilà pourquoi tu devrais être capable de discerner la plus infime lueur. La haine que tu ressens n'est rien à côté de la mienne. Ma rage. Mon désespoir. Ils vont bien au-delà des tiens. Suis-moi. Ah oui. C'est pas encore mon tour ! Tu vas t'échapper ! Ici ! Et voilà. C'est très impressionnant, mon garçon. Mais c'est terminé. Je n'ai rien contre toi. Mais de nombreux ninjas veulent ta mort. Adieu. Jinton, détachement du monde primitif. Il est en voyou. D'une tonne, détachement du monde primitif. Oh ! Toby qui rapparaît. C'est alors que Toby fit son apparition pour sauver Sasuke. alors qu'il était sur le point de tomber. Il en profita pour révéler à l'ensemble des Kage son plan. Oeil de lune. Son objectif était de ressusciter Jubi, la forme combinée des bijoux pour lui servir de réceptacle. Cette source incommensurable de Chakra lui permettrait de lancer les arcanes lunaires infinies dans le monde entier. C'est très simple. Il y en a deux de chaque côté. Enfin, il y a deux cas de six. Toby peut utiliser son Genjutsu pour créer un monde qui serait débarrassé des conflits. Il y a 9 magatama dans l'oeil en fait. Il y a des chibis et qui oublie lui soit remis. Mais les Kage refusèrent. Les magatamas, les petites formes que vous voyez dans les liens. De pouvoir certes, mais je possède toute la force d'aider moi qu'eux. Vous n'avez aucune chance de gagner face à moi. Nous n'arrêterons jamais d'espérer. Très bien. Suite à l'échec retentissant du sommet, Toby déclara la quatrième grande guerre ninja. Je ne sais pas si c'est le magatama ou les tamas. Je ne sais plus comment. Je ne sais pas comment ça s'appelle ces petites formes là qu'ils ont dans le... Dans le... Comment ça s'appelle là ? Dans les yeux là. C'est quoi ? Il y a le... Rinnegan. Biakugan. Et le... Allez, je fais un petit c'est ce qu'ils ont dans les yeux là. Je peux comment ça s'appelle. Alors ça... Ah, c'était encore lui. J'ai failli pourtant. J'ai failli. Allez, Kaze Kagehara, le sommet du Saint Kage. Chapeau couleurant. Images de cartes d'information 82 et utilisateurs de rebonds. Ok. La déf... Non, de la défense ultime. Défense ultime. Ok. La création de l'alliance ninja. Déclarant que la quatrième grande guerre des ninjas avait commencé, Toby disparu. Afin d'éliminer l'Akatsuki, les Kagehara décidèrent de créer l'alliance ninja rassemblant les cinq grands villages et plaçant à sa tête le Raikage. Le troisième Tushikage conseilla de tirer profit des deux réceptacles de Hachibi et de Kyuubi pour prendre le dessus au combat, mais le cinquième Mizukage et Gaara refusèrent. A la place, ils décidèrent de protéger les deux réceptacles en leur envoyant dans un lieu reculé. C'est ainsi que la première alliance ninja vit le jour. De l'alliance ninja. Le frère. Ayant échappé à la capture de Sasuke et de son équipe Takaka, Killer Bee se trouvait près du village caché des nuages. Mais il fut découvert par Kisame Oshigaki de l'Akatsuki et un combat sans suivi. Kisame utilisait peau de requin, une épée de ninja consciente sous son emprise. Alors que Killer Bee luttait tant bien que mal contre lui, le Raikage quittait le sommet le Sien Kage pour lui prêter main forte. Double Aglaria y ont fait. Avec l'aide de son frère, Killer Bee parvint à venir à bout de Kisame. Intrigué par peau de requin, Killer Bee décida de se l'approprier et de l'utiliser comme sa propre arme. C'est parce qu'il doit avoir plus de chakras que Kisame. D'Inka. Du chant d'Inka. Ouiiii. Aux lunettes de soleil. Inka. Chanteur d'Inka. Poète. Ouiiii. Double Laria. Vengeance contre le Hokage. Épisode 6. Danzo avait beau s'être retiré du sommet, Tobi ne lui laissa pas le choix et l'obligea à affronter le terrible Sasuke. C'est quoi sur le pont ? Je sais pas comment il s'appelle ce pont. Sasuke, quant à lui, bouillonnait de rage. Apparemment piégé, Danzo déclara avec audace qu'il avait pour projet de lui prendre ses yeux. Heureux. Un charyngan. S-T. Un charyngan. Un charyngan. Un charyngan. On words que démons. Un charyngan. Un charyngan. Je vais t'écraser. Ce sont de bien grands mots. Elles sont bien les voix je trouve en français aussi. Ça change des voix japonaises. La véritable nature du ninja, c'est l'obscurité. Comme tu ne le comprends pas, tu périras ici. Bah Danzo, finir avec 100% de PV. Achever l'ennemi avec une technique secrète. Ok, juste ça. D'accord. Il reste encore une dernière chose que j'aimerais te demander. Dis-moi, est-il vrai qu'Itachi Uchiwa m'a écrit mon plan sous tes ordres ? Est-ce là la vérité ? Ça alors, je ne pensais franchement pas qu'il était ce genre d'homme. Itachi, il t'a tout dit dans son dernier soupir, pas vrai ? Apparemment, tu es le seul à être vraiment spécial. Alors, c'était donc vrai ? Le sens du sacrifice, c'est l'essence du ninja. Ne jamais voir la lumière du jour et toujours servir les ténèbres. Ainsi doit se comporter tout bon ninja. Ce n'est pas seulement Itachi. T'as la fluidité, elle est trop bien la fluidité. Et c'est grâce à eux et leur sacrifice. Franchement, elle est trop bien la fluidité. Les esquives, elles sont trop bien. En te révélant son secret, Itachi n'a fait que trahir Konoha. C'est tout. Ça suffit. Cesse de parler d'Itachi. C'est parti ! Impossible ! Impossible ! Mince ! Mince ! Oh ! Il m'a eu ! Enfoiré ! Enfoiré ! Oh ! Il m'a eu ! Enf tout ! Enfoiré ! oui mais c'est un point de vue cette fois ci je veux l'avoir parce que l'aïe avant de t'achever pour de bon il reste encore une dernière chose que j'aimerais oh dis moi est-il vrai qu'itachi ou tu m'a massacrément de gens sur tes ordres est-ce là la vérité oh ça alors je ne pensais franchement pas qu'il était bien oh l'enfoiré tu es le seul à être vraiment spécial alors c'est enfoiré ah c'est bon ouais c'est bien c'est là beaucoup de ninjas ont péri de cette même façon et c'est grâce à eux et leur sacrifice que la paix a pu être maintenue mais finalement mon de révélant se crâait putain mais enfoiré je suis étonné que tu t'en sortes aussi bien impossible de se cacher impossible de se cacher impossible de ah oui c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti l'amière s'élève impossible mais mais ah lâchez moi tranquille putain attends tu sais quoi tu moi c'est bon allez là je vais prendre ma revanche parce que là il m'a c'est bon avant de t'achever pour de bon il reste encore une dernière chose que j'aimerais te demander dis moi est-il vrai qu'Itachi Uchiwa a sacré mon clan sous tes ordres est-ce là la vérité ça alors je ne pensais franchement pas que ce genre d'homme Itachi il t'a tout dit dans son dernier soupir pas vrai apparemment tu es le seul à être vraiment spécial alors c'est pas donc vrai impossible de se cacher le sens du sacrifice c'est l'essence du ninja ne jamais voir la lumière du jour et toujours essayer de ténèbres putain mais j'ai plus de oh 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 ce n'est pas seulement Itachi beaucoup de gens ont fait cette même façon et c'est grâce à eux et leur sacrifice que la paix a pu être maintenue mais finalement on te réveille sur ce coin Itachi n'a fait que trahir le connoir c'est tout ça suffit cesse de parler d'Itachi je suis étonné que tu t'en sortes aussi bien oui enfin j'espère oh non je crois que c'était moi oh il m'a eu son foie impossible de se casser oh mais vas-y ça fait trois fois oh l'enflure avant de t'achever pour de bon il reste encore une dernière chose que j'aimerais te demander dis-moi est-il vrai qu'Itachi Uchiwa a massacré mon clan sous tes ordres est-ce là la vérité ? ça alors ça va oui c'est franchement pas qu'il était ce genre d'homme Itachi il t'a tout dit dans son dernier soupir pas vrai apparemment tu es le seul à être vraiment spécial alors c'était donc vrai le sens du sacrifice c'est l'essence du ninja ne jamais voir la lumière du jour et toujours servir les ténèbres ainsi doit se comporter tout bon ninja ce n'est pas seulement Itachi beaucoup de ninjas ont péri de cette même façon et c'est grâce à eux et leur sacrifice a pu être maintenu mais finalement en te révélant son secret Itachi n'a fait que trahir non 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 aaaah il m'a pas laissé vraiment est-il mais j'ai oh il m'énerve avalera jusqu'à tes ténèbres voilà ce qui s'appelle utiliser ses yeux au combat cesse de te moquer des Uchiwa je compte bien mener ce combat avec mes yeux non je ne tomberai pas je suis un réformateur je ne laisserai jamais personne m'empêcher d'avancer pour le bien du monde des ninjas j'irai de l'avant ce que je ferai c'est que je vous fais l'épisode le chapitre là le chapitre 5 et je vous ferai en vidéo à part le combat contre Danzo il va se tuer avec sa technique il va se tuer avec sa technique sans hésitation aucune il avait finalement obtenu sa vengeance sur le okage je ne suis pas content je ne suis pas content parce qu'il n'arrête pas de bouger allez réaction à l'épisode yes oh oui 64% de toute façon je vous ferai en vidéo le combat contre Danzo seulement l'histoire là parce que je le rends S mais je ne l'ai pas eu avec la technique fatale et j'en suis pas content martyres sasuke uchiwa de 5k gai on s'est coupé naruto liste des pages verrouillées ok échange momentané c'est à cet instant précis que sakura fit son apparition devant lui à ce moment là sakura était prête à le suivre en plus qu'elle en pleurait incroyable de retenir sasuke celui-ci déchaîna contre elle une attaque terriblement meurtrière et naruto la sauva de justesse toutefois naruto intervint juste à temps encore un peu et j'aurai ma réponse je le sens je finirai par trouver la réponse dans ce combat je vais t'écraser comme un insecte naruto il n'a vraiment plus de vue quoi sasuke il voit plus rien et inutilisable battre sasuke finir avec 60% dpb et achever l'ennemi avec une technique secrète ok rien que ça je ne sais pas s'il mentait ou s'il disait la vérité mais peu importe au final ce que tu as fait je l'ai bien compris moi tu n'as pas de parents pas de famille tu ne peux pas comprendre alors tu ferais mieux de te taire naruto je vais t'anéantir pour de bon notre lien a été rompu il y a longtemps cesse de prétendre que nous sommes meilleurs amis ma haine ne s'envolera jamais tant que je n'aurai pas détruit le village de Konoha je vais dissiper toute ta haine je ne t'abandonnerai pas et j'ai bien l'intention de protéger les liens qui nous unissent compte sur moi tchassi allez allez non non oui c'est bon je l'ai vu je suis sincèrement heureux de t'avoir connu crois-moi je vais te dire une chose Sasuke toi et moi ah ça aurait pu être l'inverse nos rôles auraient pu être inversés j'ai déjà vu là à l'inverse n'a pas Kouké se retrouvait enfin. Un simple regard suffit à échanger tout ce qu'il pensait. Je n'avais rien. Mais j'ai quand même réussi à tisser quelques liens. Et quand on partait en mission avec l'équipe 7, je faisais tout comme toi. Je voulais tant être comme toi. Et toi, Sasuke, je ne te l'ai jamais vraiment dit, mais... Je suis heureux d'avoir eu la chance de te rencontrer et de te connaître. Cependant, cela ne sembla pas émouvoir Sasuke, qui demeura parfaitement impossible. Et pourquoi ça ? Mais… Qu'est-ce que tu me veux ? Pourquoi tu fais une telle fixation sur moi ? Parce que je suis ton ami. D'accord. Si tu insistes tant, alors je te tuerai en premier. Je ne t'ai pas encore montré de quoi j'étais vraiment capable. Il lui rétorqua qu'il comptait annihiler tout le village de Konoha et même Naruto lui-même avant de disparaître en compagnie de Tobi. La réaction à l'épisode, la jésite entre ça et ça. Ah merde, pas loin, pas loin, pas loin, pas loin. Il y a une carte d'information ninja 697 et 2000 rios. Amical, compagnon. L'emprisonnement du réceptacle Lorsque Naruto et ses compagnons retournèrent à Konoha, Tsunade était sorti du coma et avait repris ses fonctions en tant que Okage. Naruto, Sakura et les autres furent soulagés. Tout à coup, Naruto fut convoqué au Mont Myoboku où le grand ermite crapaud lui transmis la clé du sceau des quatre symboles un fouindoussou laissé par le quatrième Okage. L'ermite expliqua à Naruto que s'il parvenait à utiliser la clé pour ouvrir le sceau des quatre symboles, il serait en mesure de puiser toute l'énergie de Kyuubi. Mais si Naruto se laissa dominer par Kyuubi, le bijou serait totalement libéré. Naruto pensait avoir besoin du chakra de Kyuubi pour battre Sasuke et en tant que réceptacle, il était déterminé à garder le contrôle de son démon à queue. Plusieurs jours plus tard, l'alliance ninja organisa une réunion. Réalisant que l'Akatsuki pourchassait Naruto et Killer Bee, l'alliance en conclut qu'il fallait les exiler sur une île déserte au sein de... au sein de... Je ne sais pas quoi. Je n'ai pas le temps de lire le dernier mot. De la cascade de la vérité. On arrive à 9, 10, 11 et 12. On arrive à la fin là. Allez, face à face avec Kyuubi. On va 25 minutes quand même. En réponse à la déclaration de guerre de Tobi, les cinq grandes nations formèrent la toute première alliance ninja. Afin de protéger les réceptacles du danger, il fut décidé que Killorbee et Naruto seraient envoyés sur une île non loin de Kumo, le village caché des nuages. Les deux réceptacles se lièrent rapidement d'amitié. Et Killorbee a pris même un Naruto à mieux contrôler son bijou. Pour contrôler un bijou, le réceptacle doit utiliser son propre chakra pour saisir celui de l'esprit. Cependant, l'esprit risque de s'emparer du chakra du réceptacle, ce qui en fait une tactique plutôt risquée. J'adore les morts là, Kyuubi. Tu espères prendre le contrôle de mon pouvoir. Tu crois vraiment pouvoir y arriver? Je m'en occupe. Je me rappelle de ce combat. Je ne sais plus s'il était dans le Storm 3. Il était dans le Storm 3. Dans le 4, je ne sais plus si... Non, non, il n'était pas dans le 4. C'était dans le 3 qu'il y était. Donc, finir avec 100 de battre à Kyuubi. Technique secrète et vaillée inutilisable. Finir avec les PV de 60%. Et toucher 3 fois l'ennemi avec un ninjutsu. Et réussir un combo de 20 coups. Ok. Combo de 20 coups et 3 ninjutsus. Ok. Ah, il est un pic ce combat. Ah! Putain, je m'en occupe. Putain, je m'en occupe. Pour prendre le contrôle, tu dois mettre la main sur le chakra de Kyuubi. Mais il est super fort et c'est loin d'être ton ami. En priorité, tu dois essayer de saper sa force. Pour vider tout le chakra de son écorce. Ok, j'ai compris. Je vais détourner sans l'attention de Hachibi. Donc, amansigne, cherche l'ouverture. Ok, d'accord. Kyuubi attaque comme un dieu. Mais avec Hachibi, crois-moi, on fera encore mieux. Appelle-moi si tu as besoin d'aide, frangeur. Oh, 35 coups comme le combo quand même. 35 coups. On me demandait 20. Wow. Je vais donner un combo. Oh, 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 oh. Oh là, ou là, là. Oh. Oh là, 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 là. Oh, je ne vois plus rien. Je ne vois plus rien. Hop là, hop là, hop là. Oh là, là, putain. Ça, il est... Tiens, prends-toi. Oh, non. Je suis prêt à tout pour t'aider à le dégonner. Oh, yeah. Oh. Non. Qu'est-ce qu'il fait, là. Oh, là. Oh. Oh, là, on tourne. Qu'est-ce que ça va être, là, cette fois-ci. Oh, là, il a avalé carrément sa boule, quoi. Qu'est-ce que je dois faire ? Oh. Bi est apparu. Ah, tibet est apparu. Oh, là, 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 là. Merci, Mr. Poulpe. Mr. Poulpe. Tu peux toujours essayer, mais jamais tu ne parviendras à me contrôler. Oh, là, là, là. Si tu décalmines le fragment de ta haine. Ce monde est dominé par la haine. Tu auras pour te prépatre comme un beau diable. Rien ne pourra jamais changer cette vérité. Oh, vas-y. Est-ce que je devrais être paralysé par la peur et ne rien faire ? Je vais mettre fin à la chaîne de la haine. Ah, voilà, là, il est intouchable. Oui, je l'ai eue. Allez, ça commence. Il faut dire que je suis en train de l'épébrerant. Ça commence. Il arrive à soulever un renard de cette taille. Oh, là, là, là. Quel phénomène, tu n'as en tout. C'est fou. Et hop, là, esquive. L'orbe... L'orbe tourbillonnant. Chorotune tourbillonnant. Chorotune tourbillonnant. Et bim. Le Chorotune tourbillonnant. Ça commence quand même. Et ça commence. Ainsi, Naruto essaya de contrôler le chakra de Kiyoubi. Toutefois, sous l'influence haineuse de l'esprit, il succomba finalement à ses instincts malveillants. C'est alors qu'un être exceptionnel apparu pour l'engroger. Oh, c'est sa mère. Reste là. Ne bouge pas, d'accord ? C'est sa mère. Mais ils n'ont pas passé le passage du double Naruto avec les deux yeux rouges comme ça. Devant la cascade de la vérité. Maman ! Maman ! Hors de mon chemin, Kushina ! Minato avait placé mon chakra à l'intérieur du seau afin que j'apparaisse le jour où tu essaierais de contrôler Kiyoubi histoire que je puisse t'aider un peu. Qu'est-ce qu'il y a ? Est-ce que j'ai quelque chose sur le visage ? Je me disais juste que j'avais de la chance d'avoir une aussi jolie maman. Merci, c'est gentil. Tu as les mêmes cheveux que ton père, mais je suis vraiment désolée si tu as hérité de mon visage, Naruto. Pourquoi donc ? Ça veut dire que je suis plutôt beau garçon, après tout, non ? Pour tout te dire, j'aurais beaucoup aimé avoir de beaux cheveux raides comme les tiens. Ils sont magnifiques ! Tu es le deuxième homme à me faire des compliments sur mes cheveux. Ah oui ? Et c'était qui le premier ? Qui d'après toi ? Ton père, bien sûr. Tiens, dis-moi ! Il y a une chose que j'ai envie de te demander depuis tellement longtemps. Comment est-ce que vous vous êtes rencontrés, tous les deux, hein ? Quand on s'est rencontrés, ton père, Minato, et moi, on n'était encore que des enfants. En fait, j'ai un chakra... Comment dire ? Un peu spécial. Et j'ai été enlevée par le village caché des nuages à cause de ça. Mais je savais que je devais faire quelque chose. Je devais laisser une piste derrière moi pendant qu'il m'emmenait. Alors je m'arrachais des cheveux et je les laissais tomber. Je faisais ça discrètement, bien sûr, pour ne pas être repérée. Konoha a immédiatement envoyé des gens à ma recherche. Mais ils avaient bien du mal à nous suivre. Nous étions presque arrivés à la frontière. Je pensais que c'en était fini pour moi. Mais à ce moment-là... Eh bien, crois ! J'y arrive. À ce moment-là, Minato a surgi de nulle part et il est venu me secourir. C'était le seul à avoir vu les cheveux que j'avais laissés derrière moi. Il m'a dit qu'il les avait remarqués parce qu'il trouvait qu'ils étaient très jolis. Ces cheveux que j'avais toujours tellement détestés avaient fini par guider l'homme de mes rêves jusqu'à moi. C'est faux ! Mes cheveux étaient ainsi devenus les fils rouges du destin. Les fils rouges du destin. Alors, à ce moment-là, j'ai commencé à aimer mes cheveux. Et surtout, le plus important, je suis tombée amoureuse de Minato. Il y a certains mots que je ne dis qu'à ceux qui me complimentent au sujet de mes cheveux. Dis-moi, est-ce que tu aimerais les entendre ? Naruto ? Sache que je t'aime. C'est beau ce qu'elle lui dit. Enhardi par l'amour de sa mère, Naruto se libéra de cette voix maléfique et se concentra sur le démon à neuf queues. Bah, Kyuubi ! Donc, technique secrète et va inutilisable. Finir avec les PV de 100%. Dérobe le chakra de Kyuubi au tir à la corde et toucher trois fois l'ennemi avec un ninjutsu. D'accord. Trois ninjutsu et dérober le chakra de Kyuubi au tir à la corde. Ok. Je déborde de force ! Il est enchaîné maintenant. C'est le moment. Je suis prêt ! C'est moi qui vais gagner ce combat ! Tu es malade, petit morveux. Reste calme. Regarde bien ses mouvements et tu trouveras une ouverture. Il y a un pour le maîtriser Kyuubi. Ne sois pas si sûr de toi, Naruto. Oh, je me rappelle de ça ! Oula, oula ! Ah, putain, je l'avais oublié ça ! Hop là ! Stop ! Allez, vas-y, attaque ! Arbe, tourbe, énorme ! Arbe, tourbe, énorme ! Attention ! Oh, vite, vite, vite ! Tu es à moi ! Et voilà ! Tiens ! Tirez ! Super ! Ça fait une partie déjà. Oh là, je viens, continue ! Je crois que tu commences à affaiblir, Kyuubi ! Sois maudit ! Par contre, je sais pas pourquoi ils ont fait le... Le châtre à qui est... Oula ! Oula ! Ne t'en fais pas pour ça. Laisse-moi m'en occuper. Ne sois pas si sûr de toi, Naruto. Non, putain ! Stop ! Allez, vas-y, attaque ! Attention, me voilà ! Multi-clonage ! Multi-clonage ! Oula ! François ! Grêle d'Orbe ! Oh, Grêle d'Orbe ! Je l'avais oublié celui-là. Un moment plus important... Ignorant, personne ne peut me vaincre ! Naruto ! Tu vas bien ? Arbe, tombe, alors ! Bon sang ! Qu'est-ce qu'il est fort ! Arbe, tombe, alors ! Dispeuse-le ! Misérable créature ! Maintenant, c'est l'heure de contre-attaquer. Allez ! Allez, il absorbe encore le sacre de Kyuubi. On continue. Ne t'en fais pas faire ça, laisse-moi m'en occuper. Je ne serai pas si sûr de toi Naruto. Ouh ! Yes ! Allez vas-y, attache ! Sale petit mangueux ! Ça c'est là. C'est là que ça va se jouer. Ouh ! Je l'ai eu, c'est bon. A la renverse. La moto ! C'est terminé ! C'est faux ! Vague de méga-orbs ! Tournez le coucheur ! Vague de méga-orbs, tournez le coucheur ! Vague de méga-orbs, tournez le coucheur ! Bon, peut-être que je n'aurais pas le temps d'aller jusqu'au bout de l'épisode. Enfin, du chapitre, je veux dire. Oh, j'aime bien ça ! Tirez ! Youhou ! Finissons-en une fois pour toutes ! Sale petit morveux ! Sale petit morveux ! C'était maudit ! Naruto ! Naruto ! Dire que la première fois que j'ai fait ce combat là, je crois que c'était sur le Storm 3, j'avais des difficultés à le faire. C'était vraiment plus dur, je crois, à l'époque. Le combat. Un jour, toi et moi ! Allez, sort de là ! J'avais galéré la première fois que j'ai fait le combat. Ouais, ça va ! On l'a eu ? Je crois qu'on l'a eu. Ouais, on l'a eu. Ça y est. On a le pouvoir de Kyuubi. Oh, comme il est sec ! Il a plus de muscles et tout, il est sec. Il te l'a séché, mais... Naruto avait soumis Kyuubi. Kushina s'excusa d'avoir fait de lui un réceptacle, mais ce dernier lui exprima toute sa gratitude. Il était fou de joie. Parce qu'il savait que ses parents l'avaient toujours aimé. Et il était fier, comme jamais, d'être leur fils. Minato, tu n'entends pas. Je pense que je n'aurai même pas le temps de... Ils sont atteint notre garçon. Tu te rends compte ? Je n'aurai peut-être pas le temps de faire tout le chapitre en entier. Je vous ferai la suite. La suite... Et merci d'avoir permis à Minato de devenir père. Je crois que je ne pourrai jamais te remercier assez... D'être venu... A nous. Je m'appelle... Naruto Uzumaki. Ninja de Konoha. Mon rêve est de devenir Okage. Mais aussi... De parvenir à surpasser tous les autres Okage. De devenir encore meilleur et plus apprécié que papa. Et de devenir encore plus fort que toi, maman. Il y a un peu de ces trois là dans cet épisode. Je vais mettre ça. Ah ! 11% à peine. Pas grand chose. Il y a quand même... Ah ! Le tri cela a 44% quand même. Ah ! 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 Ok ! La neuf que tendre amour. Ah ! Ah ! Koshina Uzumaki. Les cheveux roux du destin a été déverrouillé. Killer B. Affinité à titre affectueux a été déverrouillé. Chapitre 5. Après chapitre 5. Le sommet des 5 Kage. Des écrits sur les émotions débordantes ont été trouvés. Alors. Parmi tous les sentiments exprimés, quel est celui qui t'impressionne le plus ? Mère aimante et son enfant, leurs liens transcendants transcendent les époques. La rage s'est choquée en plus de veine découlant de son amour profond pour sa famille et son père. Ah ! Je dirais ça. Ouais ! C'est bon. Bon. La vidéo se termine et je vous ferai les... Je vous fais les...